Tout le monde doit écouter attentivement cette histoire incroyable. Dans un village, il existait un seul puits. Ce puits faisait la fierté de tout le village. Il ne tarissait jamais, et son eau était toujours potable, claire et limpide. Pendant la sécheresse, les gens quittèrent des villages environnants pour venir à la recherche de l'eau. Un jour, un fait bizarre a été remarqué. Toute personne qui plonge sa piscette dans le puits voit seule la corde ressortir. Personne ne comprenait ce qui était dans le puits. Certains disaient que c'est peut-être un diable. D'autres disaient non, c'est un châtiment. Il faut faire des offrandes. Alors il a fallu une réunion chez le chef pour trouver une solution. Qui sera l'homme courageux qui rentrera dans le puits pour combattre ce mystère ? Un jeune homme du nom de Jean prend la responsabilité. Mais il a posé une seule condition. Il faut forcément la présence de son petit frère. Le village tout entier ne comprenait pas pourquoi la présence de son frère qui a fui le village après leur dispute. Le jeune réplique, c'est ma seule condition. Sans sa présence, je ne rentrerai jamais dans le puits. Le lendemain, les jeunes du village partirent à la recherche de ce frère. Et ce fut avec beaucoup de plaisir que Jean décide de rentrer dans le puits. Les jeunes attachèrent une corde sur lui, et il descend lentement et sûrement. Arrivé au fond, il découvre la présence d'un singe. Donc c'était cet animal qui empêchait les gens de puiser de l'eau. Alors il combat le singe. Il le met sur sa tête, et il remue la corde. Les jeunes tirent la corde. Ils tirent. Et quand ils voient la tête du singe en premier, tous laissèrent la corde et s'enfuient. Sauf son frère de sang. Le frère prit la corde et s'éloigna progressivement du puits. De toutes ses forces, il tirait la corde. Ensuite il remarque que son frère Jean est bel et bien en vie, et qu'il avait mis le singe sur sa tête. C'est un moment fort. Jean, après avoir sorti du puits, se jeta dans les bras de son petit frère qui venait de lui sauver la vie. S'il vous plaît, ne brisez jamais les liens de sang. Dans toutes les familles, souvent il y a des disputes, des hausses et des bas. Mais le lien de sang doit être plus fort. Tout se vend au marché. Les voitures, les villas, les voyages, l'or, les beaux habits. Mais on ne peut jamais payer un lien de sang. Laissez un j'aime sur cette vidéo. Et surtout n'oubliez pas de partager au maximum. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.